Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmec, pour une vidéo un peu hors-série, on va dire. Une petite vidéo que je vais faire sur Orstone, parce que je m'y suis mis il n'y a pas longtemps, puis j'aime bien, ça me permet de me détendre. Puis là, après cette pause de vidéo, il s'est passé pas mal de choses côté privé, j'ai envie de me détendre, je me détends. Et pour me détendre, il y a depuis peu un bras de fer, alors pour ceux qui l'ignorent, le bras de fer sur Orstone c'est donc avec des règles différentes. Je vais pas vous présenter Orstone, merde, vous connaissez, informez-vous. Si vous connaissez pas, où est-ce que vous étiez pendant les derniers mois, dernières années. Et le bras de fer de la période, pour l'instant, qui finit dans 3 jours, c'est indiqué, au moment où j'enregistre ça, on est le 16. On est le 16 juin. Et puis là, donc, règle actuelle, on joue avec 10 cristaux de mana, dès le début. Donc à vous les joueurs des cartes les plus puissantes, dès le début du duel, c'est sympathique. Personnellement, il n'y en a pas tant que ça, des puissantes, alors il se trouve qu'elles sont assez sympathiques. Autrement, il faut construire votre deck, il y a d'autres bras de fer où le deck est préconstruit, celui-là il faut le construire vous-même, c'est pas un souci. Je me suis fait celui-là, un deck prêtre pupute, ce que j'appellerais un deck pupute. Je peux le renommer ? Je ne peux pas le renommer ? Je ne peux pas le renommer deck pupute ? Non. Parce que c'est un deck qui a, en principe numéro 1, de copier slash voler le deck adverse. Donc, ça fait chier le monde. Les 3 victoires que j'ai, c'est simplement les 3 premiers duels en bras de fer que j'ai fait avant d'enregistrer. Et il se trouve que les 3 ont terminé par un abandon adverse. Donc, je qualifierais ce deck de pupute. Alors, le principe du deck. Le principe du deck, c'est qu'il y a les cartes qui permettent de copier les cartes adverses. Donc, une carte aléatoire de la main adverse. Vol d'esprit, 2 cartes de son jeu. Ombre mouvante quand elle meurt. Une carte adverse dans ta main. Paf. Ensevelir. Une créature en jeu adverse, tu la mets dans ta pioche. Bam. Peu importe ce qu'il joue. Contrôle mental, pardon. Tu récupères directement en jeu le contrôle d'une créature adverse. Donc, ça, c'est pupute. Mais il y a plus pupute que ça. Une créature, donc, népharion qui te met 2 cartes de la classe adverse dans ta main. Aléatoire. Très sympathique. Mais autrement, t'as des trucs... Pour jouer des créatures sans que ça en soit vraiment. Mutation interdit, j'en aurais bien mis une deuxième, mais j'en ai qu'une. Puis bon, ça coûte 400 poussières à créer. Et j'ai pas 400 poussières. J'ai plus 400 poussières, ce serait plus juste à dire. Donc, vu qu'on démarre à 10 cristaux de mana, dès le premier tour, ça peut te faire une créature à 10 mana, par exemple. Puis c'est juste le coup d'un sort, quoi. C'est aléatoire. Donc, même si elle meurt rapidement, à la limite, je m'en fous, quoi. Ça, ça tue des créatures faibles. Ça, ça tue des créatures fortes. Ça coûte pas grand-chose, en plus. Rejetons de lumière. Une créature du prêtre qui a son attaque toujours égale à sa vie. Ce qui est très efficace, notamment avec le mot de pouvoir tentacule, qui donne plus 6 en santé. Plus de 2 attaques sont sympas, mais le plus 6 en santé, pour lui, ça se convertit automatiquement en plus 6 d'attaque. C'est génial. La Nova Sacrée, parce que ça permet de nettoyer un peu la zone tout en te soignant. Puis autrement, c'est des légendaires que j'ai eus grâce aux aventures, et puis là, aux dieux très anciens. Cromagus, qui lui est très gentil, parce qu'il te permet de doubler ta pioche. Rien que ça. Le Prince Rapham, parce qu'il découvre un artefact. Les artefacts, ça coûte 10 cristaux de mana, et ils sont sympathiques. En plus, c'est assez situationnel, quoi. Tu peux donner soit plus d'exclusif, c'est une créature. Mais si tu joues contre un autre prêtre qui a donc le mot de l'ombre mort, ça sert à rien, parce qu'il va mourir tout de suite comme une merde. Tu peux remplir ton board de momies 3-3 pour 10 mana, ce qui est pratique. Tu peux également infliger 10 points de dégâts aléatoires parmi les adversaires. C'est sympa si tu récupères des dégâts des sorts. Mais bon, autrement, c'est assez dispensable. Il charge parce que c'est déjà une 10-10 en lui-même, qui permet de jouer d'autres créatures de ton deck. Alors autant, celles qui ont un cri de guerre, ça ne va pas activer le cri de guerre, donc comme Rapham, Néphariant, c'est un peu dommage. Par contre, si dès le début du jeu, ça te met un chromagus bonus, ou un jeton de lumière ou une ombre mouvante, tu ne vas pas cracher dessus. Et puis, tu as Yolo Saron. Étant donné que le deck est principalement constitué de sorts, en dernier recours, pourquoi pas. Puis bon, voilà. Présentation du deck que je me suis fait. J'ai un deck qui est pratiquement identique à ça, sans E-Charge, et sans Yogg-Saron, je crois. Je m'en sers... J'ai fait récemment. Il a l'air de fonctionner sans plus. Je m'en fous. Moi, je m'amuse. Je m'en fous de gagner ou de perdre. Je m'amuse. Merde. Anduin contre Malfurion. Bonjour le druide. Je dois protéger la maïs. Ok. La lumière nous apportera la victoire. Ça, je trouve que c'est une très bonne main, en l'occurrence, pour des maïs. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Alors, on va dire tour 1, prince voleur infâme. Tour 2, selon ce qu'il joue, le mot de l'ombre mort ou la mutation. Et bien... Oh, on peut même commencer par un effarien. C'est pas mal, ça, aussi. On va commencer par un effarien. On va commencer par dire bonjour. Salutations. Parce qu'on est poli, nous. Druide. Bordel de merde. La nature est s'il y a. Alors, qu'est-ce que je récupère ? Ok. Piocher 3 cartes. Ok, très cool. Et gagner 2 cristaux de mana, c'est pas très utile. Par contre, piocher 3 cartes, c'est génial, ça. Prêtre, la lumière me sert. Alors, ça, ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça. Ouais, on a chacun copié la classe ennemie. Je peux aussi copier des cartes de son jeu. Ce que je vais faire. Oh ! Oh, c'est beau. Salutations. Le Dormeur. Alors, je me disais que K'toune, fallait pas... Je préférais pas le mettre dans mon jeu. Parce que K'toune, il est relativement lent. Faut quand même jouer des créatures qui vont booster K'toune avant de le jouer. Parce qu'en lui-même, une 6-6 pour 10, il est pas génial, quoi. Il a beau infligé 6 points de dégâts, ça, parmi les ennemis, c'est pas l'idéal, quoi. Il vaut mieux le booster. Et il se trouve que j'ai récupéré le K'toune adverse et un de ses boosters. C'est juste super. Toi, ton arbre, là, il va mourir. Je te le dis, il va mourir. Ne fatigue pas, il va mourir. Je peux pas prendre le contrôle de ton type. Il pourrait encore augmenter mon K'toune. Non, je peux pas prendre son contrôle tout de suite. Ok. Ok, c'est pas un souci, c'est pas un souci. On va tuer le sien, alors. Donc, toi, tu meurs. On va commencer. Toi, tu meurs aussi. J'ai combien de cartes en main ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je peux piocher 3 cartes, ça m'en fera 9. Au prochain tour, j'en pioche une, comme ça, j'en grigne pas, et c'est très joli. Ok, et je peux même remplacer celle-là par une de la main et puis... Oh ! Oh ! Oh, c'est pute ! Oh, c'est tellement pute ! Moi, je serais d'avis de le jouer au prochain tour, hein. C'est ça que j'adore avec ce deck. Oh, t'as mal joué, t'aurais dû jouer... Le mal d'Etheria, moi. Ça aurait... Ça aurait épargné le bouclier divin de ton bestiaux. Enfin bon, c'est toi qui joue, hein. C'est toi qui joue, tant pis pour toi. Alors, je sais pas si c'est celui qui vient de mettre dans ma pioche ou si c'est l'un des miens, parce que j'en ai deux dans mon jeu. Écoute, je vais jouer Chromagus pour l'instant. Et puis... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Donc au prochain tour, il va remplir ma main. Et puis tiens, je suis gentil. Ça sert à rien, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, j'ai 8 cartes en main. On peut en avoir un maximum de 10. Donc au prochain tour, ma main sera remplie. Est-ce que je peux tuer son Chromagus ? 3 attaques ou moins. Non, je ne peux pas tuer son Chromagus. Pas immédiatement, en tout cas. Pas de manière conventionnelle. Je peux le tuer avec le mal déterré, par exemple. Invoque 7 feu-follet, 1, 1 ou 2, 2, 2 au serviteur. Je peux invoquer un serviteur qui coûte 10 de mana. Ça, ça va faire 5. Il me restera... Je me demande. Ouais, je crois qu'on va tuer son merdier. Ou alors, je peux le faire plus de plus de... Je peux faire ça. Je le soigne. Je lui donne plus de plus de... Et je tue que le tien. Maintenant, je joue une créature à 1 mana. Et je t'ai bien dit. Le petit porc. Sanglier, broche, roc. J'aime bien les noms de ces bestiaux. Je sais combien de cartes, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh, joli ! Joli, 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 j'aime bien. J'aime becu. J'aime becu, j'aime becu. Qu'est-ce que je pioche, là ? Je suis désolé, mec. Je suis désolé, mec. Alors, on va commencer... On va commencer par un mal déterré. Histoire de nettoyer un peu. On va enchaîner avec ça. Et je me souviens. Bon, ben, son Chromagus a été très utile. Bien ! Tiens, attends, je vais déplacer ça. Oh ! Un gros taunt, bien propre. Et il ne peut pas être visé avec les sorts. Ah, malin ! Malin, malin. Malin, malin, malin. Je suis Rafa, l'archéologue sur... Et on va prendre... J'hésite. On va prendre le plus 10, plus 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 cartons. Malin. Prochain tour, je peux tuer tout le monde. Parce que ça, c'est des dégâts de zone. Donc lui, il n'est pas immunisé quand il y a des dégâts de zone. C'est juste que je ne peux pas le viser. Ok. Je peux faire double dégâts de zone. Ça va tuer tout le monde. Ça va tuer lui, la créature qui va spawner. Ah non, il va en spawner une à la fin, par contre. Lui, par contre, je peux le mettre dans mon paquet. Je peux le voler, sans problème. Oui, certainement. Ombre mouvante, pas mal aussi. Alors écoute, je commence par faire ça. Je continue avec un mal déterré. Tu tuer tout le monde. Sauf le truc qui spawn. Voilà, ça. Donc ça, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toi, je te tue une bonne fois pour toute. Et quitte à faire, toi aussi. On nettoie tout. Tout doit disparaître. Chaque fois que tu joues un truc, je le réduis à néant. C'est mon dada. Le dormeur s'est réveillé. Je me demande quand est-ce qu'il va jouer sonctoon. Parce que j'aimerais bien lui voler. Alors, mon Chromagus. Bien. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je monte à 9 cartes. Ok. Je me soigne pour 8 PV. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, on va jouer une ombre. Et ce sont... C'est le deck adversaire. Le deck de l'adversaire. Pendant un instant, j'ai douté si c'était la classe ou le deck. C'est le deck. Oh, joli. Je le veux. Lui, je m'en fous. Lui, je m'en fous complètement, par contre. Par contre, là, tu me saoules un peu. Vision télépandique. Alors, écoute. Ce qu'on va commencer par faire, c'est te voler ce monsieur. Puis, on va prendre une de tes cartes. On va se rendre 5 PV, gratos. On se rend 2 de plus. Et je te reprends une ombre carte. Très joli. Oh oui, très joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bon, là, il va me mettre ma race, là. Mais... Mais c'est calculé. C'est calculé. C'est saigne ton c'tune. Il y a tout prévu pour augmenter son c'tune. Ok, par néphariant. Oh, salaud ! Ok. Donc là, il me met 11 PV dans la face. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Je peux faire 3 à tout le monde. Puis 2 à tout le monde. Ça ne tuera personne. Je peux faire Yoloxaron. Je peux faire Yoloxaron. Au risque de mourir au tour suivant. Je peux faire Yoloxaron. Inclinez-vous devant le dieu de la mort. Ok. Contrôle mental. Ressusciter. Génial ! Ah, apparemment, je vais pouvoir attaquer. Ma main est déjà faite. D'accord. Le mal déterré est détruit. Ok. Lui, il reçoit un chapeau. Il est d'accord. Ok. 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 Super. Ok. Je pige, canal. Et je me suis fait 2 points tout seul. Et 1 point de dégâts. Et je pioche une carte qui meurt. D'accord. Merci. Charge, tu as été utile. Contrôle mental, très utile aussi. Ok. Admirable. C'était n'importe quoi. Sauf que là, pour la Nova Sacrée, c'est une très belle position. Une symphonie de terreur. Un peu moins belle position. Mais... Ok, super. Super, super, super. Alors, le contrôle mental semble le plus intéressant. Un mal déterré, un ressuscité, un ch'tun. Je dois réfléchir. Mal déterré. Et une mauvaise sacrée pour compléter. Non. Non, on va plutôt se rendre 8 PV. Et ressusciter une chose. Gros magus. Tout le cas. Suffisamment gros pour être chiant. Très bien. Très bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. D'accord. D'accord. Ça se passe bien. Parce que là, ma Nova Sacrée, elle va virer le taunt. Et je vais pouvoir tuer son machin. C'est cool. C'est cool. Rejetons de lumière. Pourquoi pas. Alors, on va commencer, disais-je, par une Nova Sacrée. Voilà. Histoire d'équilibrer un peu les choses. On va continuer en toi te faisant bien mal. Pour pas que tu sois une menace trop longtemps non plus. Et on va tuer... On va tuer quand même celui-là. Parce que... C'est pas le jouet ! Oui, bah, pourquoi pas. En attendant, s'il veut tuer Chromagus, il est obligé de sacrifier sa bestiole. Ou d'attaquer avec son héros. Il fait mal. Oh, joli. Joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, il attaque Chromagus. Il attaque Chromagus. Très bien ! C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Merci. Ah, bah, il est terminé. Ah, là. Attends, ce que je crains, c'est qu'il joue son Ktoon. Parce que... Je saigne pour Ktoon ! Parce que son Ktoon, il est quand même pas mal costaud maintenant. Donc, ça... Ça fait peur, un peu. Ça fait peur, un peu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a 15 cartes dans son deck, j'en ai 7. C'est sûrement à cause de tous les mâles déterrés que j'ai mis à l'intérieur. Mais... Mais c'est pas grave. 8. C'est pas assez, puis ça lui servirait sûrement. Alors, toi, tu meurs vite. Toi, tu te soins. Et ça, c'est le sien, vu que j'en ai pas dans mon deck. Celui que je vais voler en début de partie. Là, et maintenant, la lanterne de puissance devient plus intéressante. Bien sûr, à chaque tour, elle va devenir plus intéressante. Mais en attendant, pour le moment, elle n'est pas des masses, et... Et son Ktoon me fait très très peur. Il me fait très très peur. Très très pur. Je serais tenté de jouer les 3 rejetons de lumière. Quoique, c'est risqué. Je serais tenté de mettre une lanterne sur ce salaud. Voilà. Comme ça, il va rester un moment. Là, je monte à 18 PV au total. Il a combien, son Ktoon ? J'ai oublié. Est-ce que si... Ouais. Est-ce que là... Là, je suis à 14 PV. Je suis sûr que son Ktoon a plus que 14 points d'attaque. Donc, euh... Alors, par contre, là, c'est une situation intéressante. Parce qu'il a exactement 16 PV. Lui, il a 15 d'attaque. Et là, je peux te remettre 8 après. Eh bien, bien joué, mec. Bien joué ! J'adore être un salaud. Mais moi, j'ai hâte. J'ai hâte de me faire poutrer. J'ai hâte de me faire poutrer avec un deck comme ça. Parce que c'est salaud, mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Et puis, c'est pas assuré de victoire. Parce que là, quand même, j'étais sacrément bas. S'il avait pioché son Ktoon, il avait gagné, hein, le type. C'était immédiat. Alors, le mot de pouvoir tentacule me semble assez bof pour le coup, hein. Pas pour l'instant. Tu dégages. C'est un peu mieux. Ensevelir, c'est très bien. Vision télépathique, c'est génial. Si ça me donne pas la pièce, bien entendu. Bonjour. Salutations. Ça m'a pas donné la pièce. Heureux de vous rencontrer. Oh, bah en plus, super. Merci. Voilà. Sauf que s'il a une bestiole qui permet de tuer et de détruire les armes, je l'ai dans l'os. Oh, joli. Enfin, joli. Ah, des secrets. Des petits secrets. Pas sous ma survétesse. Oh, joli. Joli, joli. Bien joué, bien joué, bien joué, mec. Bien joué, bien joué, bien joué. Par la lumière. Bien joué, par sous ma surveillance. Tu tiens à ce point, est-ce qu'il reste en vie ? Ok. C'est pas le plus dangereux. Si ça avait été l'autre, par contre, ça aurait été chiant. Mais là, en l'occurrence, non, ça va. Je le vis bien. J'aurais pu le tuer avec ça, mais ça ne vaut pas le coup. En tout cas, maintenant, j'ai récupéré un machin, un Fury des vents 5-5. C'est sympathique. C'est pas la meilleure des cartes, je trouve. Elle est... Elle est sympa, mais... Bon, c'est... 5 points de santé, quand même, pour son coup, 5 points de santé, je crois. Ça me semble relativement léger. Relativement, j'entends. J'ai bien dit relativement. Ok, ben, écoute, je vais commencer par s'avater ta face, en me soignant au passage. Je vais continuer en me soignant. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ou non, je vais me soigner encore un peu. Voilà, on se soigne bien en tuant des choses. Là, il me faudrait un rejeton de lumière pour profiter à fond de ça. Oh non, Yogg-Saron, on t'arrive beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt, mec. Beaucoup trop tôt. Je ne vais rien jouer ce tour-ci. Là, par contre, si je veux piocher, il charge, je suis content. Non, donne-moi, il charge. Oh, ce serait le fun. Je n'ai encore jamais joué, il charge. Je l'ai mis dans le deck, mais je ne l'ai jamais joué. Je ne vais pas ensevelir un de ses clampins, tu déconnes. Ça me ferait mal. Allez, joue un vrai bestiaud. Que je le tue, si c'est un truc qui n'a pas beaucoup de points d'attaque. Ou que je le récupère. Allez, vas-y. J'ai dit, mets-toi le feu. Ouvrez un climat. Alerte rouge. Au rapport. Bon. Ressusciter. Je ne peux pas le jouer, parce que je n'ai rien qui est mort, c'est ça ? Ben, écoute, toi, je te tue directement. Et vous, j'en ai marre de vous voir. Oh, je vous tue. Ça la met dans son deck, d'accord. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à craindre. Donc, 3 points de dégâts à tous les serviteurs, sachant que je n'en ai aucun. Je le vis plutôt bien. Oh. Oh. Oh, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. J'imagine qu'il a un golem de lave dans son deck. Non, parce que ça coûte 25, cette créature-là. Bon, écoute, je n'ai rien d'autre à jouer que Yogg-Saron. Tant pis, jouez-jouez Yogg-Saron. Au pire, au prochain tour, je le réanime. Deux fois. Je crois qu'il va... Ah non, il ne va pas mourir ce tour-ci, il ne peut plus mourir. Oh, un noble sacrifice. Super. 3 points au héros adverse. Très bien. Wow. Super. Super, super. Et si tu le tues, bah déjà, il faudrait que tu l'attaques deux fois pour le tuer. Parce que la première fois, tu vas louper ton coup. Et si tu le tues, je le réinvoque. Deux fois aussi. Ou alors, j'attends que Nefariant meure. Ah, une 8-8, c'est mieux qu'une 7-5. C'est clair. Oh. Mais c'est qu'il en veut, le monsieur. Oh. 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 Alors, rien que pour s'en débarrasser, ce serait cool. Ce serait cool de faire ensevelir là-dessus juste pour le faire chier. Mais écoute, on va d'abord... On va d'abord faire un petit Nefariant. La lumière, vous êtes à l'abandonnée. Vous êtes à l'abandonnée. Un petit œil pour œil d'ailleurs, parce que pourquoi pas. Et puis toi, je t'attaque. Parce que là, lui, il attaque. Il se prend le noble sacrifice. Il perd son bouclier divin. Tour suivant, je peux le tuer avec Nefariant. Ben, il en veut, hein. Il en veut, il en veut, le monsieur, hein. Ouh là là. T'es deg ou pas ? T'es deg ou pas ? Tu veux être encore plus deg ? Prochain tour, je suis Signe Nefariant, je le réinvoque. Tu peux en être sûr. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il compte faire bouclier. Oh, oh ! Ah, malin ! Malin, remettre un bouclier divin dessus. Malin, 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 malin. Plus un, plus deux, puis... Ah, il est joli ton plancton, ouais. T'es vachement costaud, hein. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Maintenant, voilà. Voilà, ça, je m'y attends. Ah, j'ai rien... J'ai pas fait gamme, j'avais ramené à la ville le type du secret. Ok, cool ! On a la version dorée, d'accord. Pourquoi pas. Mais c'est une carte de base, donc je peux pas la détruire, je peux pas le désenchanter. C'est chiant. Allez, encore un. Encore un, ça fait à peine... Ça fait un peu moins d'une demi-heure qu'on est là-dessus. On a fait que deux duels, on va faire un troisième. Parce que j'aimais 203. Troisième victoire. On fait péter la troisième victoire. Asmec, t'as fait une vidéo Hearthstone, ça veut dire que tu vas en faire régulièrement ? Pas du tout, j'en sais rien. J'en ferai peut-être de temps en temps au bras de fer. Ou, je sais pas. J'en sais rien du tout, sincèrement. Je trouve ça qui est très bien comme main, en fait. J'en sais rien du tout. Je sais que c'est un des jeux, il n'y a pas eu des masses de vidéos. Et bon, c'est... D'accord, tu joues du K'toun. Il joue du K'toun. Donne-moi tes cartes. On prend 10 PV à votre héros, c'est que votre K'toun a au moins 10 attaques. J'ai pas de K'toun. Ok, je vais jouer l'ombre. Mon écho est une demi de la santé. Oh là, Chromagus, pas mal, pas mal. 5 ou plus, non, t'as pas la bonne condition de santé. Et voilà. Alors, un premier tour qui se passe bien. Ah, il compte beaucoup sur les soins, j'ai l'impression. Il compte beaucoup sur les soins. Santé-J du prêtre, tout à fait classique. Tout à fait classique, tout à fait légitime. Très bien, très bien. C'est lui, il gagne un attaque. Donc lui, il va mourir comme un caca. Très bien, très bien. Je vais commencer par te voler une carte. D'accord. C'est pas la meilleure. Alors, on va continuer en te détruisant, tout à fait, puis en faisant une pièce et en jouant Chromagus. Voilà. On va passer aux choses sérieuses un peu, maintenant. Ensuite, je sais pas. Neffarian, Raphane. En tout cas, je peux jouer l'un ou l'autre et ensuite lui donner 2 PV et repiocher une carte, qui sera doublée par Chromagus. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai qui est mort pour l'instant ? L'ombre mouvante, seulement. Ressusciter, c'est pas mal pour l'ombre mouvante. Bon, pour Chromagus, ce serait mieux, c'est sûr. Ah ben d'accord, il est pas mort d'écoutrement, donc... Super, super, super. Je peux ramener à la vie l'ombre mouvante. Non, on va jouer une Eiffarian. Alors, donne-moi tes cartes. Qu'est-ce que c'est ça ? Feu intérieur, sympathique. D'accord, on va lui donner 2 PV. Bien, j'ai une autre carte. Mutation interdite. Très sympathique. Très sympathique, très sympathique. Très sympathique, très sympathique. Je suis Rapham. Oh, quelle surprise ! L'archéologue suprême. Il va mourir, Rapham. Rapham va mûrir. Très vite. Très, très vite. Tous les serviteurs avec 2 Votacons. Je pense pas que ce soit très utile. Bon, lui, il meurt. Bon, comment ça ? Bon, je joue le mien. Et en l'occurrence, contre le prêtre, sachant qu'il a le mot de l'ombre mort, ça, ça me semble assez... assez inintéressant. Donc, plutôt remplir le plateau de zombies. Ça me semble mieux. Voilà, le mot de l'ombre mort, j'en étais sûr. Allez, je joue le deuxième. Allez, voilà. Très bien. Très bien. Salutations. Je viens de jouer 2 mots de l'ombre mort, c'est con, hein. Un rejeton de lumière ! Un ! Ensevelir ! Ah ! Oups ! J'avais oublié qu'il y en avait joué qu'un, c'est vrai ! Là, ce qui serait marrant, c'est que je récupérais charge ! Alors, attends, on va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf... Je monte à dix cartes... Chromagus, bien ! Ressuscité... Je suis rafable, l'archéologue secret. Et puis une à cinq manas, c'est pas mal. L'espoir à cinq manas. C'en est un bon en plus, un très bon ! Exaltation, on a de plus en plus un à vos autres serviteurs. Donc, quand j'active mon pouvoir héroïque, plus en plus un à tous mes autres copains. C'est super, j'aime le hasard. Waouh ! Oh, toi aussi t'as pris ça ! On voit que ça permet de pas mal nettoyer, quoi. Ça permet de pas mal nettoyer ! Alors, pour bien nettoyer là, en l'occurrence, on va faire ça d'abord. Maintenant, on fait trois points de dégâts à tout le monde. J'aurais dû attaquer avec le rejeton de lumière avant. Oui ! Là, j'ai loupé des dégâts, j'ai loupé des dégâts. J'aurais pu lui faire trois dégâts supplémentaires. Quel dommage ! Pas bien grave ! Le prochain tour, je le soigne, il va recevoir du bonus. Il va récupérer sa puissance perdue. Donc, s'il a rien pour se défendre de façon efficace, il va crever comme un caca ce tour-ci. Désolé, Tiaron. Désolé, qui que tu sois, Tiaron. Qui que tu sois dans la vie réelle. Il y a des choses qui permettent de te sauver. Il y en a, il y en a. Par contre, il faut que tu les aies, quoi. J'espère que tu les as, hein. Sincèrement, hein. Moi, je joue du spectacle. Oh, en l'occurrence ! Oh, l'occurrence ! Eh bien, en l'occurrence, il s'en sort, le monsieur ! Il s'en sort, il s'en sort ! Bon, partiellement, mais il s'en sort. Parce que là, 6 et 7, 13, 15... Sauf que là, je lui fous. Eh bien, je crois que c'est foutu, hein. Parce que là, 5 et 8, 13 et 6, 19... Ah ! Un PV restant ! Il a bien joué ! Hop ! Deux points pour les adversaires. Bon, bah c'était beau ! On en a dit une quatrième ! Allez, une quatrième ! Mais la dernière, là ! La dernière ! On va peut-être finir sur une défaite ! Allez, allez, allez ! Une quatrième ! En tout cas, je m'amuse beaucoup sur les bras de fer ! En arène, beaucoup moins, par contre ! Mon record de victoire en arène, c'est 2 ! Donc, euh... Beaucoup moins en arène ! La lumière nous apportera la victoire ! Attention interdite ! Sympathique ! Mal déterré ! Bœuf, bœuf ! Enseigner, c'est très bien ! D'accord ! Va chier ! Je... Merci ! Rapham, pour commencer ! Bonjour ! Salutations ! Je suis Rapham, l'archéologue suprême ! C'est une créature à 10 manas ! Alléatoire ! Oh ! Ah, en l'occurrence, la mutation aternite devient mauvaise ! Enfin, mauvaise ! Elle est beaucoup moins cool, ça, c'est sûr ! D'accord, d'accord ! Ah ! Ah, il prépare tout pour le tour suivant ! Ah ! Malin ! Putain de malin, en fait ! Mh-hm ! Je crois que je vais nettoyer le board, hein ! Je dois réfléchir ! Oui ! Ouais ! Il avait Furie des vents, donc il faisait théoriquement le double de dégâts, c'était pas une bonne idée, hein ! Donc, très joli premier tour, mais... Je résisterai ! Ok... Ok... Ok, très bien... Très bien... Merci ! Ça, généralement, les gens, ils apprécient pas qu'en une de leurs grosses bestioles, se fait virer comme ça, en claquant des doigts ! Mh-hm ! Bien, ça ! Très bien, très bien ! Et nouveau timing, parfait, hein ! Très bien, très bien, très bien ! Très bien, très bien, très bien ! Et de ceux qui aiment, ne sont pas perdus ! Ça, c'était inattendu ! Double les dégâts et les soins de vos sorts et de votre pouvoir héroïque ! Là, j'aurais dû prendre l'horloge de Raphane ! Les portes sont ouvertes ! C'est clair ! C'est clair et net ! Là, j'aurais dû prendre son horloge ! Parce que... Ouh ! Joli ! Très joli, très joli ! Parce que là, 20 points de dégâts répartis aléatoirement sur les adversaires, ça aurait été... Dévastateur ! Dévastateur ! Oui, forcément ! Sauf s'il est réduit au silence ! Bien sûr ! D'un seul coup, il est moins intéressant, hein ! Il a perdu ses effets spéciaux ! Bon ! Ah oui, tu l'avais pris, c'est bien ! Qu'est-ce que je peux ramener à la vie ? Qu'est-ce qui est mort ? Je ne sais plus ce qui est mort ! Je ne sais plus ce qui est mort ! Je ne sais plus ce qui est mort ! Je ne sais plus ce qui est mort de mon côté, peu importe ! Raphane ! Raphane est mort ! Ah ! Sympa, ça ! Toutes les cartes coûtent 5, donc il est assuré de pouvoir jouer 2 cartes par contre ! Je l'avais pris ! Intérêt limité, mais pourquoi pas ! Pourquoi pas, pourquoi pas ! Alors, on va commencer par tuer toi ! Je l'avais pris ! Puis on va ressusciter un Jean ! Tous ceux qui aiment ne sont pas pervers ! Très bien ! J'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ! Ah, il a tenté le Tadius dans son deck ! Fugen et... Et... Fugen et... Stalag ! D'accord, il tente le Tadius ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et les éléments m'obéissent ! Alors, tous ces points de vie à un serviteur et lui confèrent provocation ! Oh, ces putes ! Merci ! Je l'avais pris ! C'est tellement pute ! Pute ! Désolé, mec ! Désolé de t'écraser ! Oh putain ! Non, sans déconner ! Je me sens mal dans ces cas-là ! Parce que c'est triste ! C'est triste quand même ! Moi, je trouve ça triste ! J'ai joué plein de dégâts à un serviteur ! Surcharge 1 ! Que la partie ! Bien joué ! Je l'avais pris ! Désolé ! Désolé ! Je suis désolé, mais putain, c'est si bon ! Ah ! Bon, bah très bien ! Je vais réessayer donc de reprendre les tournages ! En termes de jeu, parallèle à Isaac, j'ai l'intention d'en préparer un ! Mais par contre, il l'a préparé, vu qu'il y a pas mal de choses à récupérer dans le jeu ! Donc je ferai comme pour Dark Siders 2, je vais me faire un petit guide papier ! Et ça va me prendre pas mal de temps ! Dès que j'aurai le temps de m'occuper de mon côté ! Que qu'il en soit ! Cette vidéo-là, vous l'aurez rapidement, dès demain, je pense ! Donc, ça ira bien ! Et puis, en attendant, si d'autres vidéos de Brad Ferrer Stone, ou peut-être de mes fails monumentaux dans d'autres modes de jeu vous intéressent, pourquoi pas ! Mais ce sera pas aussi régulier qu'Isaac, ou que l'autre jeu que je prévois ! Je ne pense pas ! Ce sera juste de temps en temps, moment détente, comme ça, pépère, pénard ! Et puis, en attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous, faites-vous plaisir, mettez un j'aime, un j'aime pas ! Commentez si vous avez un truc à dire, etc, etc... Voilà, voilà ! Allez, à plus !